Bonjour à tous, c'est SerialKiller et bienvenue dans ce petit guide pas à pas sur Sekiro. Ici nous venons de tuer l'ogre déchaîné, donc on va continuer d'avancer vers le château d'Achina. On vient donc de tuer l'ogre. On va avoir tout de suite une autre petite difficulté. Un gros ennemi à tuer ici, un très gros ennemi ici même. Par contre voilà, on récupère une graine de gourde, alors ça, comme d'habitude c'est toujours sympathique. Ah, d'habitude il y a un soldat qui vient là, mais là il met du temps, donc on va déjà tuer celui-ci. Il n'a pas l'air de s'être chargé, ouais. Sauf que là du coup maintenant ils arrivent. Donc c'est lui là en bas, le gros en rouge. Le problème c'est qu'il est très bien entouré. Donc il va s'agir de nettoyer la place d'abord. Surtout l'archer là qui fait chier. Voilà, ça va. C'est quoi ? J'ai TP dans le vide quoi. On va utiliser une boulette du coup parce que ça m'embête d'utiliser un soin alors qu'on en a que deux. Ce qu'on peut faire aussi ici pour s'assurer le coup, c'est se débloquer juste de la statuette, l'idole. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça si on meurt, on sera par derrière pour assassiner tout le monde rapidement. Voilà, donc il ne reste plus que lui normalement. Merde, du bruit. Ok, lui il est un peu plus dur que le premier général qu'on affronte, mais bon, avec les pétards je mettais un coup de rentant de pétards, un petit contenu de Kiri. Ok, il est trop tard, il s'éloigne. Non ! Ah zut, il a récupéré toute l'énergie. Ah mince, il va falloir sauter. Non ! Voilà. Vous voyez, les pétards là, ça coupe les actions quand tu vas mettre des coups. Et hop, une perle de chapelet de récupérer de nouveau. Donc on récupère les items de la zone. Je vais juste aller récupérer des points de vif, parce que je ne sais plus s'il y a un ennemi ou pas sur le chemin. Bon, j'ai ma résurrection, on va gagner du temps. Au pire, je pourrais Raze. Et on va rencontrer un de nos premiers fantômes ici. Donc en fait, les fantômes que vous allez creuser à plusieurs endroits dans le jeu comme ça, vous n'êtes pas du tout obligé de les tuer. Ils ne gardent rien de spécial. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté. On peut passer complètement à côté, on n'est pas obligé de les tuer pour avancer vers une zone. On ne rate rien à ne pas les tuer, si vous voulez. Par contre, ils lootent tous un item unique, différent. Et en gros, ces items, c'est l'équivalent des bonbons, des sucres, en version illimitée, que vous pouvez utiliser, qui vous coûtent uniquement des emblèmes, comme vos outils de prothèse. Donc voilà. Donc c'est quand même intéressant de les tuer, mais au début du jeu, ils sont... Parce que Sarah a essayé de chercher à les faire, en fait, ils sont un peu durs. Et c'est sur eux, en fait, que vous avez besoin absolument des confettis. Voilà, des confettis divins. Il n'y a qu'en utilisant les confettis divins qui vous donnent un effet pendant quelques secondes, qui permet de les blesser. C'est pour ça qu'il faut bien garder vos confettis divins pour les tuer. Mais on s'en occupera clairement plus tard. Là, pour l'instant, avec une barre de vie actuelle, et on n'a pas de poudre de témérité. C'est des poudres qui permettent de contrer un effet qu'ils font, un effet de terreur, qui peut nous one-shot. Donc les poudres de témérité nous permettent de contrer cet effet-là. Donc en fait, pour tuer ses ennemis, on a besoin et de poudre de témérité, et des confettis divins. Donc pour l'instant, on n'a pas de poudre, on a très peu de confettis, et surtout, on n'a pas de puissance d'attaque. Il faut les faire tranquillement, donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas très grave. Hop, donc en ayant fait le tour par là, du coup. Poudre d'antidote, on revient ici, en fait, vous allez reconnaître l'endroit, on a juste fait le tour. Ça nous a permis de récupérer une herbe divine. Donc tout ça pour ça, oui, tout ça pour ça. Mais voilà, j'avais dit que je montrais tout. Enfin, tout ce que je connais en tout cas. Donc je montre tout. Alors, ici, moment qu'il a surpris pas mal de gens également, le fameux passage du serpent. Qui en réalité est relativement simple. Je ne sais pas si on peut y aller direct, si c'est bon, tac. Hop. Ah non, je n'y ai pas été direct. Je croyais qu'il avait sauté au endroit final. On va le faire à la normale, du coup. Pendant qu'il regarde ailleurs, du coup, on avance. On ne va paser. On ne va pas. Hop. Il y a un petit trou dans les herbes en fait donc j'attends juste qu'ils regardent ailleurs. Alors là vous voyez un item, c'est juste une graine de bootroll, alors c'est utile mais pas indispensable, donc vous êtes plus vite vous embêtez d'aller le chercher, mais bon vous allez voir qu'on peut le faire assez facilement. C'est vrai qu'on a baissé le serpent, et le vide est en mur par contre pour ne pas prendre de plus. Je crois qu'il est allé légèrement mal. Non mais c'est pas vrai, je trouve que c'est la première fois que je trouve le vide comme ça. Quoi ? Ça remet l'un ? Attends je suis où là ? Sur un saut raté comme ça il nous en mette si loin en arrière ? C'est rigolo parce que du coup on continue à prier comme un malade. Ah oui c'est là qu'on est normalement, ok. J'espère qu'on peut passer, parce que si j'ai les deux, on est parti à cause de la chute. Mais, mais, c'est pas possible ! Et bien, le fait d'avoir chuté m'a mis dans le mal. Donc ici, commencez d'abord par aller là. Comme ça vous allez pouvoir tuer. Alors pas lui, attendez juste derrière que le gros arrive. Ah bah si, attendez. Voilà, comme ça ça en fait un moins. Voilà, il est triste, monde cruel, abrégé ses souffrances. Mais, mais Locke celui qui est à côté de toi idiot ! Et le contre-mikiri de one-shot. Voilà, comme ça vous pouvez maintenant ramasser les items tranquillement dans la zone. Une bourse, alors la bourse par rapport aux petites bourses, c'est 500 pièces d'or. C'est... C'est pas rien. Voilà, il y a un petit scénario pour l'histoire. C'est Genichiro du coup qui a enlevé le Kuro, qui aimerait avoir le pouvoir divin. Lui en fait, il pleure son cheval. Et il dit que les explosifs l'ont tué en fait. Ils lui ont fait peur au cheval. Donc en fait, là ça nous apprend que si on a les pétards de Robert, si on a trouvé le marchand, parce que normalement on les trouve après. Et bien que le boss qui va arriver, il y a un cheval. Et il a donc peur des pétards. Donc les pétards vont nous servir. Sur ce boss là également. Hop, donc petite idole ici. Alors pour ce boss là, ce qu'il faut absolument avoir acquis, c'est... Voilà, ça. L'art martial qui permet de... On va augmenter notre contre ou notre son. De toute façon, pour le boss, on s'en fiche. Mais pour après... C'est pareil. Il faudra faire les deux de toute façon. Il faut augmenter les gourdes aussi. Euh... Qu'est-ce que je disais du coup ? Ouais, ici il y a un PNJ à tuer. Enfin, un PNJ. Parce qu'il me note un document spatial. Voilà. Je ne sais pas à quoi il sert à l'extraire. Il nous informe peut-être juste des graines de bootroll. Je... Enfin voilà. Vous le tuez. De toute façon, ça ne coûte rien. C'est un rapport de l'XP. Euh... Et des sous. Bon voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo là. Pour la fin de la... Des alentours d'Achina. Parce que la prochaine vidéo, du coup, ce sera le boss de la zone. Et on arrivera enfin au château. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao !